Je suis devenue artiste en fait je dirais par imitation, qui est aussi d'ailleurs un motif qu'on retrouve dans mon travail puisque je me suis beaucoup identifié à des figures artistiques. J'ai d'ailleurs parfois imité, en tout cas j'ai d'abord fait du droit et puis ensuite plusieurs de mes amis étaient aux beaux-arts et j'ai eu envie de faire la même chose qu'elle. C'est pour ça que je dis c'est un petit peu par imitation et même ensuite j'ai l'impression que comme beaucoup d'artistes, mais tout le monde ne l'admet pas, mon travail est très influencé par celui d'autres artistes mais pas que des artistes, des théoriciennes, des théoriciens, des critiques, beaucoup d'écrivaines et d'écrivains, la littérature joue un rôle donc c'est toujours un moteur pour moi l'oeuvre d'autres artistes, le travail d'autres artistes et c'est ce qui me donne envie en fait de faire de l'art. Et c'est pour ça que je parle d'imitation, c'est un peu aussi comment peut-être même ne pas refuser un certain mimétisme, ça ne me dérange pas moi le mimétisme, je pense que c'est important. Alors la chambre d'hôtel ça m'intéresse depuis longtemps parce que c'est un espace qui est à la fois générique et en même temps dont on fait une intimité disons provisoire, c'est jamais une intimité complètement authentique et c'est vraiment temporaire. Le concept aussi d'être locataire, de jamais être complètement propriétaire des endroits dans lesquels on travaille, dans lesquels on habite, etc. ça m'intéresse ce truc d'impermanence. J'ai l'impression que c'est pas un lieu si solitaire et c'est peut-être ce qui est agréable dans l'hôtel, c'est qu'on n'est pas vraiment seul dans un hôtel. Il y a toujours un peu quelqu'un, il y a souvent quelqu'un à la réception, on sait qu'il y a d'autres personnes dans les chambres. Souvent d'ailleurs on les entend un peu, on les entend rentrer le soir. Donc je pense que c'est une solitude quand même très relative. Et là où il y a une sorte de solitude, c'est peut-être plutôt par rapport à l'émancipation, par rapport au modèle disons de la famille ou du couple, enfin le modèle de la domesticité, de l'appartement, de la maison. Et je ne suis pas du tout dans une situation hétéronormée avec une production comme ça de tâches domestiques. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est cette solitude-là que je trouve intéressante et pour le reste j'ai l'impression qu'en fait on est très entouré à l'hôtel. Je mène disons des entretiens depuis 4-5 ans, c'est un format qui m'intéresse beaucoup. Et ce sont tous et toutes des amis très proches à moi. Donc je travaille, ça c'est depuis des années, je travaille avec ma famille, ma mère, je joue assez souvent dans mes films, dans mes performances, mes amis, des étudiants, des étudiants, des proches. Et je les interview sur leur vie parce que je pense que, encore une fois, ça constitue un document intéressant de savoir d'où viennent ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait, de quels milieux sociaux, quelles décisions elles ont prises. Et puis il y a toujours plein d'anecdotes, étant donné qu'on est très intime, la parole est libre. Moi je dis toujours aux gens qui peuvent mentir, ils peuvent raconter n'importe quoi en fait, j'appelle ça des interviews biographiques. Mais en réalité, je ne vais pas les vérifier si ce qu'ils me disent est vrai. Et on peut même faire quelque chose dans les interviews que j'ai faites qui étaient plutôt transcrits, écrites, ils peuvent complètement réécrire tout. En fait, ce n'est pas très important ça. Donc c'est important que je disparaisse complètement pour pouvoir laisser aux personnes que j'interview toute la place en fait de devenir quelque chose, de devenir ce qu'ils ont envie de devenir ou simplement d'être eux-mêmes. En général, ils restent eux-mêmes. J'ai l'impression de faire un travail un peu sociologique, c'est-à-dire montrer Paris, ses hôtels à une certaine époque. Je pense que c'est intéressant. Donc pour moi, une œuvre d'art aussi aujourd'hui, peut-être si je revendique une valeur, disons, du travail, c'est aussi qu'en outre d'essayer d'être une œuvre intéressante, séduisante, mais ce sera aussi un document de son époque. Et je pense que c'est très important ça. Montrer notre époque à travers des formats qui ne sont pas forcément ceux du documentaire, qui sont d'autres façons de montrer cette époque. Donc il y a certes mon intimité, quand je danse, le corps, comment j'utilise mon corps. Et des fois, je le fais de manière très comique. Des fois, j'essaye de le faire de manière plus tragique même, ou gracieuse. J'essaye de moduler, disons, les différents styles. Mais après, ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire apparaître pour les spectatrices, les spectateurs, le public de mon travail, les conditions dans lesquelles il est produit. Donc quand je danse dans des musées ou des centres d'art, je ne danse pas que dans les expos et que dans les lieux, disons, les plus prestigieux ou emblématiques. Mais j'aime aussi montrer les sorties de secours, les sièges sur lesquels s'assoient les personnes qui surveillent les expositions, le matériel des médiatrices, des médiateurs, des fois les bureaux. Donc en fait, tout ça, c'est un peu l'appareil qui permet de produire de l'art. Donc tout ce qu'on ne voit pas d'habitude, on reçoit souvent les œuvres comme un résultat. C'est presque une opération magique. Elles arrivent devant nous et puis toute la trajectoire qui a permis qu'elles existent, on ne la connaît pas. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de montrer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...